... Bonjour Nicolas, Nicolas Bénézet, tu as 31 ans, tu es milieu offensif pour le Nîmes Olympique. Tu es arrivé cet été à Nîmes, mais tu connais bien la maison, puisque tu as débuté ici avec ton premier contrat pro il y a 12 ans tout pile, et surtout, ta première titularisation face à Istres, c'était en 2010. Quels souvenirs tu gardes de ce moment ? Écoute, un très très bon souvenir, j'avais 19 ans, et c'est vrai que c'est un rêve de gosse. Quand on joue au foot, quand on est petit, on a tous envie d'être joueur professionnel. Et c'est vrai que ce premier match à Istres avec le coach Jean-Michel Cavalli, ça reste un très bon souvenir. Alors tu vas retrouver la Ligue 2 cette saison avec Nîmes, un championnat que tu connais bien quand même, puisque tu avais été élu meilleur joueur de Ligue 2 en 2012-2013. C'est ça. Comment tu résumerais le jeu en Ligue 2 et ce championnat ? C'est un championnat difficile ou pas ? Oui, beaucoup plus physique que la Ligue 1, donc il va falloir que je m'y remette dedans. Mais après, techniquement, je devrais m'en sortir, donc ça devrait aller. Alors pour continuer sur ta carrière, lors de cette même saison 2012-2013, tu quittes le club avec une belle ovation du Stade des Costières. Quel souvenir tu gardes de ce moment ? C'est vrai que c'était une très belle expérience, j'en garde de très bons souvenirs dans mon passage à Nîmes à l'époque. Mais c'est vrai que je suis là avec la montée contre le Poiré sur 8. Et c'est vrai que tout le monde savait que c'était mon dernier match au Nîmes Olympique, donc le coach m'a fait sortir exprès pour avoir cette ovation et c'est vrai que c'est plaisant. Après des passages par plusieurs clubs, les Vientotonon Gaillard, le Stade Malherbe de Caen, l'En avant Guingamp, tu décides de t'envoler pour l'Amérique et pour le championnat de MLS. Alors quels souvenirs tu gardes de ce moment passé là-bas, personnellement, professionnellement, au niveau de ta famille, tout ça ? Comment tu as vécu cette expérience ? Personnellement, j'étais arrivé à un âge, j'en avais 28, où j'avais envie de voir ailleurs. Et quand je dis voir ailleurs, c'est vraiment voir ailleurs un autre pays, une autre culture, une autre langue. Et c'est vrai qu'on m'a approché avec le club de Toronto. J'ai dit oui parce que j'avais vraiment hâte de découvrir autre chose que la France et le championnat français. Et j'ai fait deux ans et demi là-bas, je passais par trois clubs différents et j'en garde que des bons souvenirs, que ce soit sur le plan humain ou le plan sportif. C'est vrai que c'est totalement décalé et différent de la France ou de l'Europe. Donc très très content d'avoir pu vivre cette expérience. Et je ne regrette pas du tout d'être parti. On le sait, tu es attaché au Nîmes Olympique. Je le disais, tu as débuté ici. Tu savais au fond de toi qu'un jour tu reviendrais peut-être ici au Nîmes Olympique ? Ce n'est pas que je savais, c'est que je voulais. Je voulais revenir ici parce que voilà, Nîmes, c'est ma ville, mon club. Je pense que je n'ai pas besoin de me redire, mais tout le monde sait l'amour que j'ai pour ce club. Donc c'est vrai que dans un coin de ma tête, j'avais envie de revenir. On a fait en sorte avec le président, le coach, que le deal se fasse rapidement. Et je suis très très fier de reporter ces couleurs. Alors tu es ici au moins pour un an, avec trois années en option. Est-ce que tu vas essayer d'amener ton expérience dans le vestiaire et ton enthousiasme ? Je ne suis plus le faux follet de l'époque sur le terrain et en dehors. C'est vrai que je me suis un peu assagi, j'ai un peu plus d'expérience. Notamment en plus cette année, je vais avoir le rôle de capitaine. C'est différent de ce que j'ai pu être comme joueur à l'époque, quand j'avais 19 ans. Je vais avoir un rôle important dans l'équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Mais j'ai vraiment hâte, le 30 juillet, de débuter cette nouvelle aventure. Alors il y a eu beaucoup de nouvelles recrues au Nîmes Olympiques pendant ce Mercato. Tu en fais partie. Beaucoup de jeunes aussi dans ce groupe. C'est quoi les objectifs de la saison ? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans le vestiaire ? Oui, il y a une très bonne ambiance. C'est vrai que c'est ce que le coach voulait, c'était sa priorité. Quand on a un bon groupe, humainement, c'est déjà énorme. On va faire tout ce qu'il faut pour que l'objectif du club soit atteint. Et du coup, l'objectif du club, c'est d'abord le maintien. Après, bien sûr, on est compétiteur. Si on veut viser plus haut que le maintien, on le fera volontiers. Alors tu vas très bientôt retrouver le stade des costières. On y est là, mais il est vide. Il n'y a pas de ballon, il n'y a pas d'enjeu. Mais tu vas retrouver le vrai stade des costières avec l'ambiance des costières. Tu as hâte ? Je ne t'imagine même pas. Ça fait vraiment plaisir de revenir ici. Je suis content de revenir et que les costières ne soient pas encore détruits. De pouvoir jouer quelques matchs à la maison devant les supporters. Donc on a vraiment hâte, on en parle en interne. Je leur ai promis au recrut que la ferveur de Nîmes n'a pas disparu et qu'elle reviendra. Alors on parle souvent de la grinta nimoise, du style de jeu à la nimoise. On a l'écrou, c'est le cas de le dire. Toi, tu résumerais le style de jeu à la nimoise comment ? Après, ça dépend du coach, ça dépend du système. Mais c'est sûr que moi, j'ai grandi ici. Et c'est vrai que si tu mets deux, trois tacles, le public va aimer ça. Après, il n'y a pas que ça dans le football. Mais c'est sûr que la première règle, c'est de mouiller le maillot. Moi, mouiller le maillot, ça va couler de source. Et donc c'est bien d'avoir un pur nimoise qui a joué en plus ici pour les supporters et pour retrouver les valeurs de Nîmes. Parce qu'on a perdu quelques joueurs qui avaient ces valeurs-là. Et je pense que c'est bien que le public puisse s'identifier à certains joueurs. Merci beaucoup, Nicolas. Je te souhaite une très, très bonne saison avec le Nîmes Olympique, saison 2022-2023. Et pour finir, tout simplement, allez Nîmes ! Allez Nîmes ! Sous-titrage ST' 501